Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour, bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, Lisa Defait nous présente un coup de cœur, Méduse, de Martine Desjardins, aux éditions La Talente. Dans Méduse, on rencontre une jeune femme qui est atteinte de monstruosité à la place des dieux. Elle est très vite rejetée par ses proches et sa famille, notamment par ses sœurs qui la surnomment Méduse en la comparant à l'animal. Ses parents, qui ne la veulent pas, vont la placer dans un institut où il y a des jeunes filles comme elle atteintes de difformité. Dans cet institut, elle va rencontrer une directrice très stricte qui va lui mener la vie dure et également des bienfaiteurs qui, en fait, financent l'institut. Mais ces fameux bienfaiteurs, on se rend très vite compte qu'ils ne sont pas autant bienveillants qu'ils ne le disent et qui traitent les jeunes filles comme des objets, voire comme des jouets. Et Méduse, dans ce contexte un peu particulier, va se rendre compte que ses difformités lui donnent certains pouvoirs. Et à partir de ce moment où elle se rend compte de ça, elle va tout mettre en place pour s'affirmer et se venger, en fait, de ces personnes qui lui ont fait du mal. Et ce qui est très fort dans ce récit, c'est la plume de Martine Desjardins qui arrive à lier le très, très sombre avec un aspect dérangeant, parfois, au poétique. Et il y a une certaine musicalité dans sa plume et c'est très, très beau. Il est aussi beaucoup question du regard, puisque c'est se cacher, c'est le regard des autres, il y a beaucoup de ce thème-là. Exactement, c'est vraiment le thème de s'accepter tel que l'on est, mais aussi d'accepter les autres. C'est vraiment un conte gothique féministe très fort. On va se plonger dans ce conte gothique féministe, ça donne envie. Merci beaucoup. Merci à vous. Les livres sont vite devenus pour moi un paravent derrière lequel me cacher. Et j'ai pris l'habitude d'en avoir toujours un devant la face. C'était un extrait de Méduse pour Marc Copage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Copage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada